Ah non ! Ah non ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors un petit truc aussi sur le cercle, tu vois quand il précipite comme ça dans son tronc et que tu es centre du cercle, ça va vite, ta reine extérieure là, quand tu la soutiens après, un peu, ça freine, ça le ralentit, s'il coupe son cercle, s'il coupe la trajectoire qui tombe sur le cercle, plus t'es trois quarts, plus tu peux aller vers le rassembler, plus tu peux contrôler son équilibre et sa cadence du coup, et plus t'es centre du cercle, et plus tu contrôles sur ta reine extérieure, mais si ça marche en levant un peu ta main, mais si ça marche pas, il faut te placer trois quarts, trois quarts, le repère, ses reines extérieures là, comme ça, devant la pointe de la hanche, tu vois ? D'accord ! D'accord ! Là, quand je suis comme ça, j'ai trois quarts, d'accord ! Ok ? Et quand je suis comme ça, avec les deux reines proches du surfait, je suis dans une position et une autre, j'ai comme si j'étais à la longe ! Je suis comme ça, mais je ne fais quasiment que sur la tête ! Dens-toi ! Allez ! Allez ! Stop ! Doucement ! Alors, je joue toujours un peu dans mes doigts, entre incubation, tu vois ? Rien intérieur qui se vide, et direction, rien extérieur qui lui dit que tu ne croules pas dans le cercle ! Rien intérieur qui lui dit inculche-toi à gauche, et rien extérieur qui lui dit ne va pas vite, ne t'écroule pas, ne t'écroule pas, ne t'écroule pas, ne t'as pas ton équilibre ! Et quand je vais régulier sur quelques cercles, tu verras que quand je vais laisser un peu rallonger les reines, il va pouvoir étendre son écolure, mais sans changer son rythme ! Il faut que je puisse lui donner du confort, et il faut qu'il reste dans son équilibre, il ne faut pas que dès qu'il baisse le nez, il se sauve ! Voilà, là je peux l'avoir plus des contractes, tu vois ? Un peu cool, tu vois, un peu à l'économie, mais c'est un chien qui peut vite se mettre dans le jus quand même ! Après je le trouve relativement à l'écolte, tu vois, vachement à l'écolte, et puis il fait ce qu'on met le monde ! Mais, il se trouve des points de confort, tu vois, il faut assez varier souvent, parce que si je l'installe dans un truc, un coup il y a un petit appui à gauche, un coup il y a un petit appui à droite, tu vois, il te trouve toujours un petit truc confort pour lui ! Ça c'est clair ! Il y a un bon appui ! Viens, viens ! Tu vois, tout d'un coup j'ai un petit appui à gauche, alors qu'à moi j'en avais un à droite ! Tu vois, dès que tu es un demi-cercle, tu vas lui amener le coup du nez vers le pare-botte, voilà ! Et tu vas lui demander, avec le coup du nez à gauche, il lui prend le postier à gauche, et t'éloigner de toi ! S'il n'est pas assez d'angle, plus j'écarte ma main gauche, tu vois, plus il ménonce ! Ouais ! Et l'arène droite, elle est synchro avec le lever du postier à gauche, et à chaque fois qu'il y a le postier à gauche, je serre un peu les doigts sur l'arène droite pour lui dire, viens le croiser sous la masse, viens le faire chier ! Le mur, c'est ton sauveur ! Ah ouais, ah bah oui ! Tu peux se chier ici au milieu, et que tu n'arrives plus ! Tu peux se chier ici au milieu, et que tu n'arrives plus ! Tu fais 2-3 contre-pollant dedans au pare-botte, quand tu fais demi-cercle après, tu arrives à nouveau à se déclencher sans nuire ! Et ça, ce qui est important, c'est que, il faut que tu comprennes l'importance des mains, que tu comprennes l'importance des mains, parce que si je vais partir comme ça, tout droit, quand j'écarte ma reine gauche, tu vois, ça lui ramène l'épaule droite comme ça, du coup, ça met l'angle, ok ? Ouais ! Donc quand je mets l'angle, après, bon, si je fais trop, comme il est sensible, il fait du tout, c'est normal ! Là, ma reine gauche, elle lui contrôle les épaules, alors que si je ne suis plus sur la reine droite, vous savez, il part sur une diagonale directe, quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? Oui ! Ça va ou pas ? Ça va, mais je regarderai la vidéo, t'as ! Ah ouais ! Je te refais une fois, ça veut dire que si je veux, maintenant, il s'éloigne un petit peu de moi avec le bout du nez à gauche, s'il a tendance à partir comme ça, sur une oblique, mais très fort sur son épaule droite, je vais exagérer la chambre, tu vois, quand je vais écarter ma main, je contrôle en fait l'épaule extérieure, et là, tu vois, il bat tout son corps, tout son corps, bas, tu vois, et de côté, l'ensemble de son corps, il fait plus en modélité de séance, il dépêche de donner une réponse, et il se jette, et du coup, il est plus à 4 temps dans son exercice, alors on va peut-être un peu fort de côté au début, mais parce que je suis aussi dans un truc où je ne veux pas qu'il prenne la puce sur la reine, quand je veux qu'il soit léger, et là, tu vois, comme il est plus dans la réponse, j'arrive plus à redresser un filet, pour déclencher derrière, mais il se met encore un peu trop construit, là, par un moment, tu vois, tu sens qu'il bloque l'épaule, là ! Allez, allez ! Je vais trouver un point d'appui sur la reine droite, et du coup, moi, comme il trouve un point d'appui sur la reine droite, je dois lui faire croiser à droite. Oui, voilà, voilà ! Cool ! Moi, c'est plutôt pour lui, tu vois, bien ! Voilà ! En fait, lui, il ne sait pas du tout ce que je veux lui demander, je ne sais pas, il n'a aucune idée. Par contre, ce qu'il sait, c'est que moi, je vais lui faire des exercices, pour qu'il ne trouve jamais de point d'appui. Donc moi, je vais alterner, tu vois, par exemple, si j'avais décidé de faire toute une longueur, comme ça, avec un peu des pas de côté, et qui va bien, effectivement, vers la droite, mais je me rends compte qu'il devient lourd, comme ça, sur ma reine droite, et bien, au lieu de continuer là-dedans, et bien, je vais lui dire, ben, écoute, je vais faire le contraire. Comme tu es libre sur ma reine droite, et bien, avec ton corps, je vais te faire venir vers la gauche. Et c'est pour ça que, ici, pour lui, c'est plus dur, parce que là, ça doit réattirer son postureur droit. Ouais. Tu vois ? Ouais. Donc, du coup, il est bien gentil, il est là, comme ça, le long du mur. Allez, cap, cap, c'est un petit haut, cap, cap. Je dis, ok, je pierre un peu. Après, je dis, attends, je vais me sauver sur l'épaule. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut plus travailler dans le droit. Et donc, là, j'inverse. Et là, il est cuit, hein. T'es obligé de monter. Là, il fait se poirer dessus. Non, non. Voilà. Viens. Moi, je pourrais qu'il gagne en fluidité. D'inversé. Voilà. Et maintenant, inversé. Silencio. Silencio. Eh, eh. Allez. Je ne veux pas qu'il bloque l'épaule avant le faire un mouvement. Je veux qu'il passe mieux de l'un à l'autre. Voilà. Allez. Yep. Voilà. Alors, il le fait toujours. Mais il a toujours une ou deux foulées. Il fait style. Oh, je n'ai pas trop compris. Tu vois. Oh, je me fais clair. Tu vois. Allez. Mais il se dégage un peu. Tu vois. L'effort de ne pas faire l'un à l'autre. Silencio. Voilà. Alors, ce qui marche à l'épaule, c'est nickel. Tu peux un peu couper ton coin. On va te faire aller à la barrière. Donc là, il est un peu aspiré par le pare-bottes. C'est plus facile. Je mollis dans mes mains. Et là, j'inverse. Silencio. Allez. Le gauche. Eh eh. Allez. Voilà. Allez. On va vous guider. Tu vois, il propose. Il va le faire. Mais il va te proposer 3, 4, 5 foulées de pseudopiaté amples. Voilà. Pour ne pas avoir à faire la bascule de l'un et de l'autre. Tu vois, c'est vrai. Bah oui, bah ouais. Il en fait toujours bien. Il en fait toujours bien. Il ne peut pas le faire bien. Mais d'abord, il fait style 3, 4 foulées. Je peux trop couper. Attends, je plaffe un peu. Il est top. Je savais que j'allais adorer. Moi, j'allais mettre tous tes chevaux. Il est drôle. Allez, on y va garçon. Alors ça, pour répondre à tes questions du changement de pied. Alors moi, tu vois, sur le dossier au droit, tu ne m'en aurais pas parlé. C'est vrai ? Franchement. Je me serais dit plus symétrique et naturel comme tous les chevaux. Ok. Bon, bah c'est une bonne nouvelle plutôt. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est top. Ça ne me choque pas. Hop. Allez.